Beaucoup d'entre nous penseraient qu'il faudrait des années avant que les gens ordinaires puissent appeler un taxi autonome avec une application. Mais je viens de le faire. Nous avons effectué des tests dans cette zone d'expérimentation de conduite autonome à Shanghai. A partir d'aujourd'hui, tous les résidents qui viennent dans le district de Jading peuvent essayer nos taxis autonomes via notre application. C'est comme cela que la société Liddy envisage l'avenir du taxi. Et bien tout d'abord, l'autonomie ne signifie pas absence de conducteur. Selon la loi chinoise, il doit y avoir un pilote de sauvegarde. Il prendra le relais en cas d'anomalie extrême. Nos voitures sont équipées de technologies de conduite autonome L4. Comme nous continuons à rendre nos trajets plus sûrs, nous pouvons envisager de supprimer les conducteurs de sauvegarde à l'avenir si la loi le permet. Je n'avais jamais été dans une voiture autonome avant, mais je l'avoue, c'est encore un peu stressant de voir que les mains de cet homme ne sont pas sur le volant. Les poteaux de feuilles de circulation dans le quartier sont mis à niveau et peuvent communiquer avec nos voitures. Nous avons également installé des senseurs sur le bord des routes pour aider les voitures à mieux naviguer. Mais un jour de pluie comme aujourd'hui est en effet un défi parce que l'eau peut brouiller la vue de nos caméras. Et l'adhérence de nos pneus est également différente. Nous devons continuer à améliorer nos technologies. La société a déclaré qu'elle réduira ses coûts glom et que pour l'instant, le déploiement d'un taxi équipé de tous ses senseurs et caméras coûterait plus de 14 000 dollars. Il faudrait de gros investissements avant que les gens puissent voir ces voitures partout dans les rues de la ville.